La parole de Dieu dit ceci, dans l'Obsaume 106-45, il s'est souvenu en leur faveur de son alliance. Il a eu pitié selon sa grande fidélité, conformément dit ta parole. Quand nous agissons et agaçons Dieu, il se met à oublier ce qu'il a promis. Non pas qu'il oublie, mais il ne peut pas accomplir. Mais quand nous nous corrigeons, nous confessons, demandons pardon, nous faisons que Dieu se rappelle de l'alliance qu'il a avec nous et compatit pour nous. Il a eu pitié selon sa grande fidélité. Vous voulez plus ou cette parole suffit ? Voyez cette personne raconter ce que Dieu a fait pour elle. Vous, c'était quoi ma sœur ? Mon talon. Qu'est-ce que vous aviez au talon ? Un éperon. Et maintenant, il est plus douloureux. Comment est-ce que vous marchiez avec cet éperon ? Je sortais comme ça. J'étais assise, mais je sortais comme ça, fiston. C'est le Fils qui est ici. Ouvrez le chemin pour qu'elle passe ici. Promenez-vous à présent, car votre Fils aussi veut voir marcher. Vous pouvez marcher normalement, normalement. Et là, mes amis, il n'y a plus rien. Voyez quel Jésus très fort que nous avons. Oh, gloire à Dieu ! Nous allons prier à présent, Père. Maintenant, nous allons prier au nom de Jésus. En ce nom, nous voulons te remercier, Dieu, et croire que le Seigneur se doit de tous nous bénir, conformément dit ta parole. Je vais utiliser ton pouvoir à présent pour bénir tout ce peuple. Soyez tous bénis par Dieu. Soyez guéris de ce mal qui est en train d'atteindre vos yeux à présent. Sors toute souffrance dans une quelconque partie de votre corps, de l'âme et de l'esprit. Au nom de Jésus, Dieu vous bénisse.